Depuis très tôt ce matin, Vara t'attendait avec impatience la venue du Père Noël. Il m'a donné des cadeaux pour moi. T'as eu quoi comme cadeau ? Ça. C'est quoi ça ? C'est pour moi que j'ai voulu poupée. Est-ce que c'est bien que le Père Noël soit venu te voir ici à l'hôpital ? Oui. 26 enfants âgés de quelques mois à une dizaine d'années ont reçu un cadeau ce matin des mains du Père Noël. L'accompagné de ses lutins du jour, Mickey, Vaiana, Blanche-Neige et même Miss Réunion. Avec une couronne et une écharpe on peut faire sourire des enfants. Donc oui, ça me fait plaisir parce que je sais que c'est une période difficile que ce soit pour les parents mais aussi pour les enfants d'être à l'hôpital en cette période de Noël. Pour cette tournée un peu extraordinaire, le Père Noël est accompagné depuis le début par l'association Sourire d'enfants. Aujourd'hui, et comme tous les ans depuis 1981, nous fêtons Noël auprès des enfants, le 25. Donc tous les enfants qui sont malheureusement hospitalisés aujourd'hui ont la visite du Père Noël. Et le Père Noël a continué sa tournée dans le service pédiatrique. Il s'est arrêté vers les Marmailles pour qu'ils sortirent de leur chambre est difficile, voire impossible. Quand on est malade, on a besoin d'un peu de joie. Et aujourd'hui, c'est joie de joie et joie de fête. Et les enfants sont très contents. La tournée du Père Noël s'est poursuivie dans les couloirs de l'hôpital. Même s'il n'y a que les petits qui ont eu des cadeaux, tout le monde a profité de l'ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada